Déclaration de l'Alliance Nationale pour l'Alternance et la Démocratie L'anlisement de la transition, en raison de sa gestion unilatérale et autoritaire, et le dévoiement de sa vocation principale, celle de retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections libres, crédibles et inclusives, a achevé de plonger notre pays dans l'angoisse, l'incertitude et la lassitude. S'il est un constat largement partagé par une grande majorité de Guinéens, c'est que l'arrivée au pouvoir du CNRD, le 5 septembre 2021, loin d'ouvrir une transition, marque plutôt la continuité d'un régime autoritaire qui entend s'accrocher au pouvoir le plus longtemps que possible et gouverné par la seule force des armes et non du droit. En effet, plus que de rompre avec les horreurs du passé que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, résumait comme suit l'instrumentalisation des institutions républicaines, de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabésie financière, la pauvreté et la corruption endémique, il les a répétés et amplifiés à la vitesse de la lumière. Au rang des nombreux manquements aux engagements du CNRD, l'on peut noter, l'élaboration unilatérale de la charte de la transition et sa violation délibérée et répétée, dont l'article 77 prévoit. La durée de la transition sera fixée de commun accord entre les forces vives de la nation et le Comité national du Rassemblement pour le Développement. L'hyper-présidentialisation du résumement, réduisant ainsi au statut d'assusétique, le gouvernement, le CNT et les organes judiciaires se traduisant par une concentration des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires dans les mains du CNRD. Les militaires décident de tout, tout seuls, sans concertation aucune. Le refus, dans le mépris et l'arrogance, de répondre à l'appel au dialogue sur la transition des forces vives les plus représentatives de la nation. La mise en place du gouvernement de la transition sans concertation politique préalable. La désignation autoritaire des membres du CNT en imposant à la tête de l'institution une personnalité controversée dans le pays et la sous-réprésentation des partis politiques en son sein. La volonté dissimulée du CNRD de rester au pouvoir aussi longtemps que possible, illustrée notamment par l'imposition d'un chronogramme irréaliste et onoreux, 600 millions de dollars US, incluant le RGPH et le Ravec, deux opérations longues et coûteuses, comme moins de génération d'ufficiers alors qu'une révision classique aurait suffi. Le transfert au MATD de la responsabilité d'organiser les élections en lieu et place d'un organe de gestion des élections aux yeux indépendants et consensuels en violation de la charte de la transition et des engagements internationaux de la Guinée, notamment la charte africaine sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance, ainsi que le protocole additionnel de la CDAO. L'instrumentalisation à outrance de la justice par l'exécutif a des fins politiques et sa théâtralisation, désacralisation, banalisation, infantilisation, pour citer l'AMG. Les multiples atteintes portées à la liberté de la presse, avec la répression de journalistes, le démantèlement par effraction des émetteurs de groupes de presse Afrique Vision, le brouillage des ondes, des radio-film FM, Doma FM, ainsi que le sabotage de la presse en ligne du nez matin inquisiteur et des réseaux sociaux commandités pour faire taire toutes les voix dissonantes. Le zèle des comptes et la dissolution ciblée des conseils communaux pour les remplacer par des délégations spéciales en violation flagrante du Code des collectivités locales. La décision de nomination des membres du conseil de quartier et de district par les gouverneurs de région est une attente grave à la démocratie locale, notamment au principe de la libre administration des collectivités locales. La réquisition illégale de l'armée par le MATD pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Les nombreuses nominations à caractère ethnique dans l'administration publique entraînant une rupture d'égalité entre citoyens, le mérite n'étant plus le choix, le critère de choix. La restriction des droits et libertés des citoyens, dont la liberté de réunion et d'association, la liberté d'expression et d'information, et l'interdiction générale et absolue de manifester dans les rues et sur les places publiques, à l'exception des mouvements de soutien du CNRD. La diatribe du colonel Mamadi Doumbouya contre la démocratie, qui, selon lui, a du mal à s'adapter à nos réalités, à nos coutumes, à notre environnement, à la tribune des Nations Unies, est une preuve éloquente de sa méconnaissance des textes fondateurs de l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. La course effrénée à l'enrichissement illicite et la corruption à grande esselle, caractérisée notamment par le recours abusif au gré à gré avec son lot de surfacturation, malversation et rétrocommission. Les assassinats répétitifs en toute impunité de plusieurs manifestants par les forces de défense et de sécurité dans le cadre des manifestations politiques et pacifiques. Tous ces manquements et violations graves ont altéré profondément le climat sociopolitique conduit à la situation de blocage actuel et transformé cette transition en un véritable cas d'école de démagogie populiste où le superflu l'emporte sur l'essentiel. En l'absence d'un chronogramme crédible et d'un budget réaliste des élections, d'un organe de gestion de ces élections, d'un code électoral, d'un opérateur technique, d'un fichier électoral, l'on peut soutenir, deux ans après le push, que la volonté politique de diligenter le retour à l'ordre constitutionnel dans le respect des règles et des principes de démocratie et de l'état de droit n'existe plus au niveau de l'agent guinéen. L'ANAD rétère son engagement à se battre résolument pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel et tant attendu qu'aucun grissement de calendrier ne sera accepté. Vive l'ANAD, vive la démocratie, vive une Guinée, une et indivisible. Je vous remercie.